Flavie Leroux a démarré ce colloque en nous parlant de la façon dont l'imaginaire de Versailles s'est construit à travers l'expérience des visiteurs et leurs traces dans les récits de voyages. Pour ma part, je vais essayer d'apporter un éclairage sur comment cet imaginaire s'est nourri d'un terreau de représentation visuelle. Lorsqu'on pense à la diffusion de l'image de Versailles au sens graphique, on a forcément en tête les grandes séries gravées parues au 17e et 18e siècle, nées sous les pointes d'Aveline, d'Épérel ou de Jacques Rigaud. Elles ont formé un réservoir de représentations dans lesquelles de nombreux artistes ont puisé, par exemple lorsqu'il s'agissait d'illustrer des guides de voyage. Mais ne sautons pas ces gravures fines des Pérel ou de Rigaud dont je vais vous parler aujourd'hui, mais d'estampes qui en sont dérivées et qui ont fortement contribué à diffuser et à ancrer une certaine image de Versailles dans la culture visuelle de la seconde moitié du 18e siècle. Ces estampes qui vont nous intéresser sont des gravures destinées, donc sur des vues d'optique, des gravures qui sont conçues pour être visionnées à travers un dispositif optique constitué d'un miroir et d'une lentille. Cette dernière, la lentille va déformer la perspective de l'image et donner à celui qui regarde l'impression que l'estampe est en relief et que le paysage représenté est éloigné. En quelque sorte, la vue d'optique est le lointain ancêtre de la photo stéréoscopique. L'instrument de visionnement est aujourd'hui nommé zograscope, donc c'est ce que vous voyez à l'écran, mais au 18e siècle, on appelait cela un ou une optique, d'où le nom de vue d'optique, estampe, faite pour être regardée dans un zograscope. La pratique de regarder des estampes dans un zograscope naît en Angleterre au cours de la décennie 1740 et cette pratique va s'exporter sur le continent autour de 1755-1760. L'engouement est rapidement tel que de nombreux éditeurs parisiens puis étrangers vont se lancer sur ce marché au tout début de la décennie 1760. Les vues d'optique figurent essentiellement des sujets à caractère topographique. Grande place d'Europe, prestigieux palais princiers, ports maritimes florissants. L'un des enjeux de ma thèse est de démontrer le rôle joué par la vue d'optique dans la construction d'une culture visuelle topographique commune aux européens et européennes de la seconde moitié du 18e siècle. Je pense que plus que tout autre type d'imprimé, la vue d'optique a contribué à ancrer un certain nombre de représentations visuelles dans les mémoires. Plusieurs éléments vont dans ce sens. La vue d'optique tout d'abord a pénétré profondément la société en touchant un éventail de publics extrêmement larges. Il coexiste plusieurs types de consommation dans des coûts sociaux diversifiés. Évoquons tout d'abord la consommation par les élites. En 1764, Rousseau cherche à se procurer un optique et ses vues pour tromper l'ennui de son exil en Suisse. En 1782, dans Adèle et Théodore, Madame de Jean-Lys évoque l'usage pédagogique des vues d'optique pour l'enseignement des bases de la géographie aux petites filles. Et si l'on trouve des vues d'optique dans les maisons de campagne des élites, elles ont aussi la faveur de certains amateurs et collectionneurs d'art, preuve en est leur présence régulière dans les catalogues de vente aux enchères. À l'autre bout du spectre social, il existe une pratique de consommation de rue. Par l'entremise de montreurs d'optique, des colporteurs itinérants possédant une boîte dans laquelle il faut voir des optiques, moyennant quelques deniers. La vue d'optique a connu une diffusion géographique très large. 400 d'imagerie se lancent dans ce secteur de marché au cours de la décennie 1760, Londres, Paris, Augsbourg, Bassano. Et les vues d'optique qui sortent de ces presses vont être largement diffusées à travers l'Europe et au-delà. Ainsi, le réseau des coporteurs de la firme Remondini, installé à Bassano, commercent de la Russie jusqu'à l'Espagne et, via les ports d'Espagne, exportent en Amérique. Autre élément à souligner, le phénomène de la vue d'optique a été durable et la plupart des cuivres gravés dans la décennie 1760 sont encore exploités à la fin du siècle. En comparant les tirages, on peut souvent retracer la circulation des cuivres d'éditeur en éditeur puisque ceux-ci prennent le soin de mettre à jour l'adresse présente dans la lettre. Ainsi, là, vous avez une matrice qui est passée en moins de 50 ans entre les mains de trois éditeurs qui, chacun, ont modifié l'adresse pour faire apparaître la leur. Si le devenir de ces cuivres au début du XIXe siècle n'est pas bien documenté, de nombreux indices montrent que les tirages étaient encore recherchés, accumulés et manipulés dans l'optique par des consommateurs. Dernière preuve de l'extrême engouement qu'ont suscité les vues d'optique, le nombre phénoménal de tirages encore aujourd'hui conservés. Mes recherches m'ont mené à identifier plus de 15 000 feuilles conservées dans les collections publiques, rien que de cinq pays européens. Cela donne une idée du nombre vertigineux de vues d'optique qui ont pu sortir des presses des éditeurs. Il y a évidemment parmi ces 15 000 exemplaires de très très nombreux doublons et j'estime aujourd'hui autour de 1500 le nombre de sujets différents traités par les éditeurs. Au sein de ce corpus de 1500 vues d'optique, Versailles occupe une place particulière. C'est un des lieux les plus représentés avec une trentaine de sujets. À titre de comparaison, Paris est la ville la plus présente avec 190 vues différentes suivies par Rome et Londres, une centaine chacun, puis Amsterdam, Venise et La Haye qui font l'objet d'entre 40 et 50 points de vue. Versailles figure donc parmi les espaces les plus représentés, mais se distingue des villes précédemment citées, en ce que la cité précisément est largement ignorée. À une exception près, toutes les vues de Versailles concernent le château et ses jardins. De fait, c'est la résidence princière qui a suscité le plus de représentations loin devant les autres cours d'Europe. Je dois ici préciser que, comme vous l'avez peut-être compris, je ne suis pas spécialiste de Versailles, contrairement à beaucoup d'entre vous présents aujourd'hui, et j'espère que les observations que je vais maintenant partager avec vous à propos des vues d'optique susciteront de riches discussions. Commençons donc par explorer les 30 points de vue sur Versailles offerts par la vue d'optique. Je vais vous montrer les cinq qui ont rencontré le plus grand succès commercial. J'évalue le succès d'une vue d'optique à plusieurs critères. Sa fréquence parmi le corpus de 10 000 exemplaires que j'ai compilé dans une base de données, le nombre d'éditeurs concurrents qui ont proposé des versions de cette image, et enfin la durée d'exploitation des matrices. En toute logique, arrive en tête l'attendue vue du château depuis l'avenue de Paris, pour laquelle j'ai référencé six matrices concurrentes avec différentes variantes, et pour laquelle ma base compte 36 exemplaires d'impression. En toute logique, suit ensuite la vue des écuries prises depuis la cour du château, dont je connais 26 exemplaires issus de cinq cuivres. La troisième plus fréquente vue est celle de la chapelle dont nous allons beaucoup reparler, qui est proposée par deux éditeurs et que j'ai retrouvée à 21 exemplaires. Viennent ensuite la vue du château du côté de la terrasse, trois matrices 19 exemplaires, et pour achever ce top 5, évidemment, c'est la grande galerie des glaces, dont je connais deux versions, cinq cuivres et 21 tirages. Les jardins, comme vous le voyez, n'apparaissent pas dans ce top 5. Ils sont en sixième et septième position. Les deux qui ont connu la plus grande diffusion sont la salle des festins et le grand ambassant d'Apollon, avec respectivement 17 et 15 exemplaires. Cela vous donne un rapide aperçu des points de vue les plus fréquents dans mon corpus, avec toutes les précautions d'usage sur l'emploi de telles méthodes pour mesurer le succès d'une estampe. Je vous propose maintenant de nous pencher sur le catalogue des éditeurs. Quelle est la place que Versailles occupe dans le catalogue des éditeurs parisiens au début de la décennie 1760, qui est la période d'apogée de la production ? Il s'agit ici de catalogue reconstitué par mes soins, car malheureusement, nous ne possédons d'aucune liste imprimée détaillée des vues d'optique proposées par les éditeurs parisiens. L'éditeur d'Aumont, installé rive droite, rue Saint-Martin, propose à sa clientèle deux séries de vues d'optique. La première qu'il commercialise comporte à ma connaissance 90 numéros. Et sur ces 90 numéros, cinq sont consacrées à Versailles. Trois vues des jardins, une vue de la galerie des glaces et une vue de la façade du château prise depuis l'avenue de Paris. Probablement après 1763, Daumont commercialise une seconde série de vues d'optique qui atteindra, elle, 136 numéros. On y retrouve la galerie des glaces et la vue principale sur le palais, mais il ne s'agit pas des mêmes matrices. Daumont en a gravé des copies. Il y a joint deux nouvelles vues des jardins. La production de Daumont a partiellement été copiée par un éditeur concurrent, resté anonyme, qui propose à sa clientèle quelques 190 sujets de vues d'optique. J'ai indiqué les vues qui ont fait l'objet de copies par une astérix. Ces copies sont toujours en contrepartie. Comme en témoigne celle que j'ai reproduite sur la diapo, vous avez la version de Daumont et sa copie par cet éditeur anonyme concurrent. Néanmoins, le principal rival de Daumont sur la place parisienne est l'éditeur Jacques-Gabriel Huthier, qui met sur le marché entre 1758 et 1763, une première série d'une centaine de vues d'optique. Dans cette série, aucune vue ne porte sur Versailles. Vers 1763-1764, Huthier débute une seconde série qui l'intitule « Les vues d'optique nouvelles ». Cette série comportera 40 sujets au total. Parmi ces 40 sujets, quatre ont pour objet le château de Versailles, une vue de l'extérieur et de l'intérieur de la chapelle, les écuries et la façade du côté de l'orangerie prise depuis la pièce d'eau des Suisses. Enfin, pour achever ce panorama de la production parisienne, évoquons le cas de l'éditeur Mondart, contemporain, qui est un ancien colporteur installé comme éditeur rue Saint-Jacques à l'hôtel Saumur. Il met sur le marché une centaine de vues qui se distinguent à la fois par leurs factures beaucoup plus grossières et par le choix des points de vue choisis et des sources copiées, souvent assez différents de ceux de la concurrence. Il est d'ailleurs le seul à proposer une vue de l'intérieur de l'église Saint-Louis de Versailles. Toutes ces vues que je vous ai montrées sont probablement familières et pour cause. Elles ont été copiées de gravures préexistantes. Quelle que soit la ville européenne qu'il souhaite illustrer, les éditeurs de vues d'optique ne proposent que rarement des points de vue inédits. Presque toujours, il s'agit de visuels de seconde main, copiés de suites gravées autrement plus prestigieuses, portant la signature des meilleurs védoutistes des années 1740-1750. Ainsi, les vues d'optique figurant Rome sont reprises aux Piranes, celles de Venise empruntent leur composition à Canaletto et Marietti. Pour Florence, les graveurs puissent dans le recueil publié par Zocchi en 1744 et les images de Saint-Pétersbourg sont tirées de la monumentale suite dessinée par Macaëf en 1753 pour célébrer le cinquantenaire de la fondation de la ville. Cela m'amène à affirmer que les vues d'optique ne construisent pas une image des lieux au sens où ce ne sont pas elles qui fixent sur le papier un point de vue topographique. En revanche, elles vont agir comme un puissant vecteur de diffusion de ces représentations préexistantes au sein desquelles elles vont opérer une sélection. Par leur incroyable popularité, elles vont contribuer à fixer ces images profondément dans les mémoires et par là même dans une culture visuelle partagée à l'échelle européenne. Pensions-nous donc sur les sources mobilisées dans la vue d'optique à sujet Versaillais. De façon ainsi surprenante, les éditeurs mobilisent des sources plus anciennes que les exemples précédemment cités. Ainsi, la plupart des vues de Daumont s'appuient sur des représentations en circulation depuis plus de 70 ans. Ils empruntent certaines de ces compositions aux séries publiées par Gabriel Perel et Pierre Aveline, respectivement en 1675 et 1687. Ce phénomène touche surtout les vues des jardins, tout éditeur d'optique confondu. Mondart, de la même façon, s'appuie sur des estampes signées l'Anglois, Aveline, le Potre, soit autant d'images à la généalogie dense qui, dès leur parution, ont été abondamment copiées, notamment pour nourrir les vignettes des guides de voyage consacrés à Paris et Versailles. Face à ces images qui puisent à des sources visuelles vieilles de trois ou quatre générations, l'éditeur Uquier et sa série des vues d'optique nouvelle se démarquent. Il copie exclusivement des vues beaucoup plus récentes créées par Jacques Rigaud. Jacques Rigaud, originaire du sud de la France, s'est installé à Paris et s'est illustré à partir de 1730 en publiant une suite qui sera intitulée « Les Maisons royales de France ». Pour cette suite, il va réaliser une centaine de gravures avant 1752 et cette suite sera poursuivie par son neveu jusqu'en 1763 pour atteindre 130 images. En 1744, Jacques Rigaud fait annoncer dans le Mercure de France qu'il vient de donner 23 vues de Versailles, dont 7 figurent les abords du château, 2 le trianon et 14 les jardins. Uquier ne va en retenir que trois, la fameuse vue de la chapelle, une vue de l'aile lumilly prise depuis la pièce d'eau des Suisses, la vue des écuries prises de la seconde grille et enfin pour la quatrième vue, il puise non pas dans la série des Maisons royales mais dans une estante plus ancienne, également signée Rigaud, montrant la réception des chevaliers de l'Ordre de Saint-Esprit en 1724, dont il modifie très largement la composition pour l'adapter au format de l'optique et nous y reviendrons. Au même moment, en Allemagne, un éditeur important de vue d'optique, Probst, qui va donner quelques 400 vues d'optique, emprunte également les vues de Versailles de Rigaud. De façon plus radicale, il copie l'entièreté de la première suite de six gravures figurant les différents aspects du château. Nous sommes dans la première moitié de la décennie 1760 et le neveu de Jacques Rigaud, Jean-Baptiste, qui a repris l'activité de son siècle en 1752, ne voit pas d'un très bon œil cette concurrence. Assez tôt et visiblement avant que les éditeurs parisiens ne se mettent à produire des vues d'optique, il flaire l'opportunité commerciale que représente cette mode venue d'Angleterre que de regarder des vues topographiques dans l'optique. Dès 1755, il fait savoir, dans les annonces qu'il fait régulièrement paraître dans le Mercure Galant, que ces vues des maisons royales sont propres à l'optique et à décorer les cabinets. Il est, à mon sens, le premier à faire une telle mention dans la presse parisienne de cette pratique de visionnement à travers l'optique. Quatre ans plus tard, c'est de la concurrence qu'il a à se plaindre, faisant savoir qu'il y a des marchands d'estampes qui vendent des copies de ces vues et les font passer pour des originaux. Pour ne pas y être trompé, l'on doit s'adresser au sieur Rigaud lui-même. Et c'est probablement ce type de copies que je vous montre à l'écran, qui sont ici anglaises, dont il s'agit. D'ailleurs, ces quatre estampes anglaises, on connaît leur provenance et on sait qu'elles allaient avec un zograscope et qu'elles ont été acquises par une famille d'Amsterdam au XVIIIe siècle. Alors, qui dit copsy dit forcément adaptation de l'image. En effet, l'usage d'un instrument d'optique oblige à une certaine standardisation des feuilles, à la fois dans leur composition, mais surtout dans leur format. Généralement, une vue d'optique mesure 26 cm, l'image d'une vue d'optique mesure 26 cm de haut pour 41 cm de large. Ce qui diffère des estampes, par exemple, gravées par Rigaud de format plus oblong. L'éditeur Propst a fait au plus simple, en tronquant la composition originale de 3 cm sur la droite, un peu moins sur la gauche, et en ajoutant en haut et en bas une bande de 2,5 cm. Devant la nécessité d'occuper l'espace dégagé au premier plan, le graveur va descendre une partie des groupes de personnages, mais sans en modifier l'échelle. La plupart des graveurs de vue d'optique font de même, sans porter attention aux logiques d'échelle, ce qui donne parfois des choses assez incongrues. Alors, si on superpose les deux images, on s'aperçoit que le graveur a certainement en copié de façon très servile et à l'échelle, par décalque ou par report sur cuivre, l'original de Rigaud. Cela m'amène ici à une observation concernant le sens de l'image. On lit souvent à propos des vues d'optique qu'elles sont à l'envers par rapport à la réalité topographique, parce que l'éditeur aurait anticipé l'effet du miroir du zograscope qui va inverser l'image. Quand vous regardez une vue d'optique à travers un zograscope, l'image est dans le sens inverse de l'image imprimée. C'est écrit à l'envers, c'est de pouvoir le lire à l'endroit dans le zograscope. Alors, on dit que c'est souvent par anticipation de cet effet, mais à mon avis, cette interprétation est en partie fautive. Il y a bien des éditeurs qui ont pris en compte le dispositif, mais la raison de l'inversion est souvent beaucoup plus pragmatique. On copie l'image qu'on a dans le même sens, sauf si on arrive à la reporter. Alors, il y a des techniques directement sur le cuivre pour ensuite la graver, sachant que l'impression d'une matrice est nécessairement elle-même à l'envers de ce qu'on a gravé. L'adaptation au format standardisé de l'optique est plus ou moins heureux selon les cas. Dans cet exemple anonyme figurant le palais du trianon du côté du parterre, le graveur a tronqué toute la partie gauche de la composition de rigaud, retirant ce qui faisait sa force, l'effet de retour de l'aile. Cette adaptation peut cependant être mue par la volonté d'accentuer le point de fuite principal de l'image. Les perspectives marquées sont en effet l'un des critères garantissant l'effet d'une vue d'optique dans le zoograscope. Ce n'est pas rare dans le corpus des vues d'optique de voir le graveur modifier à sa guise la perspective d'une avenue, de percer une trouée totalement imaginaire pour accentuer l'effet optique. J'aurais pu vous montrer l'exemple de la vue d'optique de Raimondini où on voit que les trois allées qui partent de la cour de Versailles ont été rabattues dans le même sens. Ça aurait pu être une explication pour avoir un effet dans l'optique, mais il se trouve que dans les différentes versions qui existent, gravées par Langlois et Pérel, je crois que les Pérel avaient déjà opéré cette transformation, probablement également dans un but d'accentuer l'effet de perspective. Cette petite fabrique de la vue d'optique faite de réemplois, de reprises, d'adaptations, d'arrangements amène légitimement à se questionner sur la véracité du contenu des images et sur le crédit qui leur était accordé par les consommateurs. En d'autres termes, en quelle mesure les vues d'optique véhiculent-elles une image éloignée de la réalité topographique contemporaine ? Et quel est l'impact de ce décalage sur la réception de l'objet et de son contenu ? Les bosquets dessinés par Aveline et Pérel ont été modifiés, parfois profondément, au cours des 80 années écoulées. Mais même les paysages les plus récents, fixés sur le papier par Rigaud autour de 1740, ne reflètent plus toujours la réalité urbaine et architecturale. Ainsi, les tentes Clannis, que l'on voit sur l'une des vues du château, a déjà été asséchées au moment de leur parution en 1744 et en 1760, la zone commence à être loutie. Quelques timides adaptations peuvent être effectuées. Ainsi, lorsqu'il copie la vue de la chapelle, Huckier rajoute à l'aile nord un nouveau bâtiment. Nous sommes cinq ans avant le début des travaux de l'Opéra Royal et je me demande s'il s'agit d'une évaluation qui a déjà été réalisée ou si le graveur anticipe le chantier encore en projet. Ces petits décalages de l'ordre du détail ne nuisent cependant pas à la réception des vues d'optique qui figurent le palais et ses abords. L'allure générale du château de Morles conforme à son aspect effectif dans la seconde moitié du XVIIIe. Les choses sont en revanche un petit peu différentes pour les jardins. Parmi les vues d'optique les plus diffusées, certaines figures des bosquets disparus ou qui ont été du moins profondément remaniés. C'est notamment le cas du bosquet de la salle des Festins qui a été terrassé en 1706 pour laisser place au bosquet de l'Obelisque. La vue d'optique fondée sur les estampes de Perel et Davine gravées autour de 1680 perpétue l'image du bosquet telle que conçue par le nôtre comme il existait encore en 1760. Et je me rends compte que je me suis trompée, je vous ai mis la salle du marronnier en bas. Plus généralement, les vues des jardins portent des noms erronés ou très flous. La grande salle des bosquets est en fait le bosquet du théâtre d'eau. Selon moi, ces imprécisions des légendes et l'obsolescence de leur contenu ne représentent pas un souci, ni pour l'éditeur, ni pour le consommateur. Ce n'est pas tant l'aspect de tel ou tel bosquet que l'on cherche à rendre par l'image à travers la vue d'optique. Il s'agit plus vraisemblablement de véhiculer une image générale et générique de l'esprit des jardins de Versailles. Le lieu commun des cabinets de verdure agrémentés de jeux d'eau suffit à assouvir la soif d'image en offrant une représentation conforme à l'idée générale que l'on se fait des jardins, tels que véhiculés par les descriptions écrites de l'époque. D'ailleurs, les éditeurs de vues d'optique ne cherchent pas à multiplier les vues des jardins de Versailles. Si Daumont cumule cinq vues dans deux séries éditoriales différentes, il ne s'agit en aucun cas d'une tentative d'inventaire exhaustif des différents bosquets. Il n'y a d'ailleurs probablement pas la clientèle pour cela. Cela n'empêchera pas certains connaisseurs de chercher à augmenter leur collection de vues d'optique de représentations plus précises des jardins, comme nous allons le voir. Cela m'amène donc à évoquer la réception concrète de ces vues d'optique et les pratiques des consommateurs. Rares sont les ensembles de vues d'optique constitués au XVIIIe qui nous sont parvenus complets. Plus rares encore sont ceux associés à une provenance précise permettant de saisir le contexte dans lequel ils ont été constitués et manipulés. À cet égard, les trois volumes de vues d'optique conservés à la bibliothèque de l'Arsenal forment un témoignage exceptionnel. Les 375 vues d'optique qu'ils contiennent ont été acquises, probablement autour de 1762-1763, par Jean-Charles Bouchard, prêtre et bibliothécaire du séminaire Saint-Nicolas du Chardonnay. Parmi les 375 vues d'optique rassemblées, 18 décrivent Versailles. 11 sont reliées dans le volume 1 et les 7 dernières figurent dans le volume 3. Dans les deux cas, les feuilles forment un ensemble cohérent placées les unes à la suite des autres. Bouchard s'est fourni chez plusieurs éditeurs parisiens et son recueil intègre également quelques feuilles étrangères, dont une des vues de Versailles d'après Rigaud, édité par l'allemand Probst. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que parmi ces 18 vues d'optique, 6 ne sont pas des vues d'optique au sens éditorial. Ce sont des estampes topographiques, ordinaires, aux dimensions proches de la vue d'optique, mais non gravées à cette destination. Il s'agit de gravures de Maurice Baquois, publiées vers 1715 chez De Mortin. Bouchard, qui souhaitait probablement disposer d'un ensemble plus exhaustif de vues des jardins de Versailles, à incorporer ces estampes fines enluminées parmi les vues d'optique. Il agit de même pour enrichir ces vues de marine et de porc, et cette pratique est loin d'être isolée parmi les possesseurs de vues d'optique que j'ai pu étudier. Autre cas bien documenté, quoique les exemplaires de ces vues d'optique n'ont pu être retrouvés, la collection Janin de Chamblant, conseillée du Parlement de Bourgogne. À partir de 1762 et jusqu'en 1889, Janin de Chamblant s'est consacré à sa bibliothèque et à ses collections d'œuvres d'art. Au cours de sa vie, il a accumulé plus de 10 000 estampes, aujourd'hui conservées à la Bibliothèque municipale de Dijon. Ses collections sont extrêmement bien documentées grâce à l'inventaire qu'il a lui-même dressé, dans lequel il déstaille non seulement chacune des feuilles composant sa collection, mais également les prix d'acquisition, les noms des graveurs, des éditeurs, et ainsi de suite. L'inventaire témoigne également de l'organisation intellectuelle de cette collection, régie par un système très précis de cotes. Ses 361 vues d'optique sont regroupées à part sous la lettre O et la dénomination de vues de villes enluminées. Elles sont ensuite classées par espaces géographiques représentés. Je vous montre la page de l'inventaire où l'on voit apparaître 10 vues de Versailles. Jeanna en possède quatre qui ont été achetées provenant de l'éditeur allemand Probst, il s'agit des fameuses gravures d'après-rigo. D'autres vues sont anonymes et une provient de Dôme. Dans la plupart des cas que j'ai rencontrés, les possesseurs de vues d'optique n'achètent pas l'ensemble d'une série éditoriale, mais piochent dans les catalogues des uns et des autres les vues qui leur plaisent le plus. Ce qui est plus intéressant encore, c'est que les 361 vues d'optique de la catégorie O ne sont pas les seules qu'ils possèdent. Jeanna de Chamblant a également acheté des vues d'optique en noir, c'est-à-dire non coloriées, pour enrichir sa collection de vues topographiques, elles classées sous la lettre C. Et donc, quand on regarde la liste des vues topographiques de Versailles que Jeannin de Chamblant possède, on trouve des estampes de Pérel, d'Aveline et également deux vues d'optique du château, éditées par Dôme. Comme j'ai pu le vérifier pour d'autres lieux, Jeannin substituait régulièrement à des gravures fines de Vedoutis des copies de ces images en vue d'optique, soit par souci d'économie, soit parce qu'il ne parvenait pas à se procurer l'original. Nous voici donc au terme de ce voyage à travers les vues d'optique et j'espère avoir réussi à démontrer quel vecteur puissant de diffusion de l'image de Versailles a pu être la vue d'optique. Ces observations valables pour le château sont généralisables à bien d'autres espaces représentés dans l'immense corpus des vues d'optique. Et s'il ne revient pas à la vue d'optique d'inventer et de fixer sur le papier les représentations graphiques des lieux, elle a en revanche puissamment concouru à leur diffusion. Les dix hésiteurs de vues d'optique ont opéré des sélections dans le réservoir de sources visuelles existantes. Leur choix a été soumis à des impératifs de disponibilité des sources, à une certaine appréhension des attentes de la clientèle, mais également à des considérations plus techniques liées à l'effet d'optique recherché dans l'appareil de visionnement. Largement diffusés, les vues d'optique ont contribué à fixer dans les mémoires de nombreux points de vue et paysages, participant ainsi à la construction d'une culture visuelle partagée à l'échelle européenne, avec son lot de lieux communs qui irriguent encore notre culture visuelle. Parce que le dispositif de visionnement rend plus spectaculaire encore ces images aux vastes perspectives, la vue d'optique a certainement aussi participé aux phénomènes, si régulièrement narrés dans les récits de voyage, de sentiments de déception lorsque le visiteur se confronte pour la première fois à la réalité d'un lieu qu'il connaît virtuellement par son image reproduite. Sentiment de déjà-vu, impression que la réalité est moins spectaculaire que l'image mentale alimentée par les estampes. Et c'est à cette interaction d'expériences confrontées à la mémoire visuelle de l'optique que j'espère désormais pouvoir explorer, notamment grâce aux précieux travaux menés ici au CRCV sur les récits de voyage et la construction du mythe Versaillais. Je vous remercie.